Provocateur permanent et véritable showman, Cédric Dombé est cependant avant tout un combattant de haut niveau. Légende du kickboxing et auteur de débutant nitruant au MMA. La star de la PFL a récemment analysé les chances de Francis Nganou pour son combat de boxe contre Tyson Fury. Le verdict est clair et net. Certes, l'UFC 294 à venir s'annonce épique avec notamment la revanche entre Islam Makachev, Charles Oliveira ou encore le retour de Kamsa Tchimèf. Mais le vrai grand événement sportif du mois reste indubitablement les débuts de Francis Nganou en boxe anglaise, le 28 octobre. Quoi de plus logique puisqu'il va affronter un véritable mastodonte en la personne de Tyson Fury. Champion des poids lourds Le Gypsy King est évidemment le grand favori puisqu'évoluant dans son élément, alors que l'ancienne star de l'UFC est un néophyte malgré sa passion pour la discipline. Résultat, il n'a pas hésité à lui réserver une terrible humiliation récemment en annonçant vouloir se battre à nouveau dans la foulée face à Alexandre Ezek. C'est dire à quel point il estime que le Predator n'a pas la moindre chance contre lui. Cédric Dombé croise les doigts pour Nganou contre Tyson Fury. Pour le moment, rares sont ceux d'avoir le Camerounais gagné mais il ne faut pas oublier que l'on parle d'un des combattants MMA les plus puissants et terrifiants de la planète. Un luxe retentissant n'est donc pas à exclure et c'est d'ailleurs le discours qu'a adopté Cédric Dombé. Interrogé sur le podcast de la reine peu de temps avant son triomphe au PFL Paris, The Best pense qu'il existe un moyen de battre Fury. Cédric Dombé va être derrière Francis et va espérer qu'il l'éteigne. Au point, je pense que non, il ne gagnera pas. Par contre, il peut l'éteindre. C'est sur cela qu'on va compter. Je pense qu'il le sait lui aussi qu'il ne va pas battre Tyson Fury au bout de 10 à 12 rounds. Il sait que, s'il le bête, ce sera par KO. Ça va être très compliqué, mais c'est pas impossible. Tout comme Cyril Gann qui a récemment abordé le sujet, Dombé croise donc les doigts pour son collègue à la PFL mais en est conscient, la tâche sera Herculean. Même pour le natif de Bastille. Parallèlement, l'ancien du Glory a également évoqué un potentiel combat entre Gannou et John Jones. Celui-ci semble compromis après le départ du premier cité. Mais Dombé ne perd pas espoir pour autant. Cédric Dombé, qui n'aimerait pas voir John Jones contre Francis, le combat ultime du MMA en poids lourd ? On aimerait voir ça. Et Francis a toutes ses chances. Certes, c'est John Jones. Mais c'est John Jones en poids lourd, pas celui des moins de 93 kilos. C'est un peu compromis, mais on ne le sait jamais. Qui l'eût cru, voir Francis face à Tyson Fury un jour ? Cédric Dombé s'y connaît en sport de combat et il le sait, Tyson Fury a l'avantage face à Francis Ngannou. Normal puisqu'il sera dans son élément. Contrairement au Predator, pour autant, ce dernier ne doit pas être sous-estimé selon The Best, qui n'exclut pas une surprise, sous la forme d'un chaos qui s'annonce déjà légendaire. Vous MAY prenez le blasphère comme une chine également,